et salut les loulous moi c'est Mel et moi c'est Ben et bienvenue sur notre chaîne tic et tac les aventuriers à Faro on cherche parce qu'on bouge tout le temps donc du coup on sait même plus où on est à force ouais donc là en fait on est le dimanche 17 septembre il est 9h20 mais en petit 20 degrés mais ça va c'est pas froid ouais ouais et on est à l'hôtel ap eva sens juste avec vue sur la marina c'est la vue du petit déjeuner c'est le petit dej mais là c'est ma fleur t'as une fleur offerte à l'arrivée et en plus c'est une vraie c'est même pas une fausse quoi mais bien sûr quand même bon pop en fait au petit dej là il y a un mec qui joue du piano en fait c'est pas de la musique c'est vraiment un mec qui fait du piano il y a du champagne et tout ils te font de fleurs ouais bon bah je vous montre le petit déj franchement il a l'air pas mal est-ce que t'as bien dormi Ben ? super bien ouais moi aussi j'ai bien dormi lit séparé mais ça va ça fait du bien dormir un peu séparé encore bon je vous montre le petit dej et puis on se retrouve après c'est sympa petit piano petites fleurs puis la vue la vue on est sur la terrasse c'est agréable quoi et là le temps il est pas mal parce qu'il y a un peu de vent il fait pas trop chaud pour se balader le matin parce que l'après ça va pas être la même je crois alors en fait j'avais repéré le petit train touristique qui vient s'arrêter en fait à différentes places c'est pas trop notre truc mais qui dure 45 minutes en fait c'est 45 minutes si vous nous arrêtez pas mais vous avez le choix de vous arrêter à chaque lieu emblématique de Farouf et à reprendre après un prochain petit train parce que votre train et le ticket est valable le jour complet genre une église genre un marché voilà mais en fait il y avait pas de place pour le petit train avant 15h et ça coûte 6 euros et on a l'excursion à 15h donc on peut pas des deux îles on vous racontera tout ça tout à l'heure donc je me suis dit ils expliquaient sur le plan du petit train les endroits en fait où ils s'arrêtaient donc on va le faire mais nous à pied quoi bah ouais pas de petit train on va faire le petit train à pied tchou tchou et j'ai fait ouais et en fait on est allé voir aussi la salle de sport de l'hôtel qui est très sympa mais on vous la montre dans la prochaine vidéo petite séance prévue pour demain attend temps faut être sûr oui parce que des fois on dit des choses on fait pas au moins on la montre au pire c'est pas grave c'est nous c'est notre c'est nos muscles et ouais l'excursion ça va être sympa on part à 15h ouais sur un petit catamaran une île déserte avec un gars dessus ça va être sympa et une autre île avec un phare mais dans tous les cas restez connectés on vous montre tout ça hé hé alors en fait petite information importante importante pas ou pas importante oui importante très importante donc le marché de normalement de la ferra des artevanatos des phareaux qui a lieu le week-end non c'est ça qu'elle a dit quoi elle a dit ça a lieu toute la semaine le soir le jeudi vendredi samedi le soir et sinon c'est l'après-midi ah ok moi j'ai compris que c'était fermé que c'était ouvert que là en fait ah ok peut-être ouais parce que moi dans google c'est ouvert que le dimanche d'accord donc ça a changé normalement c'était ouvert de 17h à 22h mais en fait là c'est ouvert du matin jusqu'à 6h je vous avoue qu'on a pas été très loin parce que regardez notre hôtel il est là et c'est juste là en fait et en fait c'est au niveau du parc le parc qui s'appelle désolé je prends les informations au fur et à mesure mais on est en plein dedans ils ont aussi de l'artisanat de voitures vous voyez c'est ça alors c'est le jardin Manuel Bivard ok voilà le dimanche bon bon on se balade conseillez-vous au préalable si vous venez ici mais c'est sympa ouais c'est très sympa Musique après une dizaine de minutes de marche à peu près c'est très agréable c'est très mignon c'est très mignon on arrive à l'église du Carmel de Farouf donc c'est l'image que vous avez vu juste avant la belle église avec deux clochers ouais c'est très joli par contre elle est fermée le dimanche et juste en passe vous avez le petit marché plutôt donc local alimentaire et en face de ce petit marché je retourne regarde on se met comme ça en face de ce petit marché vous avez le mercado intérieur municipal voilà juste derrière on va aller faire un petit tour je pense on va se promener mais là c'est plus de la nourriture donc ça nous intéresse un peu moins mais c'est sympa pour acheter un petit fruit aux deux pour la chambre des belles oranges ou des cacahuètes ou des haricots ou des tournesoles au choix bon allez elle se sent seule un peu ta petite fleur j'ai l'impression mais c'est très agréable là on est vraiment plus en ambiance authentique ça respire la joie des villes sympas pavés il y a des belles odeurs ou des bonnes odeurs il y a des bidons d'olive t'as vu ? il y a un seau d'eau de gourde d'eau ça on peut pas ramener il y a trop ok allez on fait le petit tour ouais petite erreur en fait les photos c'est un peu trompeur il y a pas d'intérieur ici le marché municipal de Faro qui est ouvert par contre là donc tous les jours de 7h à 20h30 c'est le marché municipal de Faro et il est à 9 minutes à pied d'ici donc là c'est que le petit marché du dimanche l'extérieur et le dimanche voilà mais c'est les odeurs hein on fait quoi est-ce qu'on va se promener au jardin on peut ouais un petit tour de jardin j'adore alors attendez c'est quoi petit tour de jardin c'est comment ça s'appelle désolé hein le jardin d'Alameda Jao des Doss des Doss ça a 15 minutes à pied d'ici bon ça le fait non ? vous faites venir au parc franchement séance de sport c'est ok j'essaye tous les matos vas-y alors un petit quart d'heure de marche pour arriver au parc c'est en parc je pense qu'en fait il faut peut-être faire plus comme ça ça peut vas-y fais là là celui-là là c'est loin du celui-là il est mieux Mel pourquoi ? là tu fais un peu manivelle ah il faut faire manivelle allez vas-y tu rames en vrai en vrai ça a l'air pas mal pendant 10 minutes t'es ramée quoi et ouais bon bah on se retrouve tout à l'heure Mel à tout à l'heure tu fais tu fais quoi Ben ? je fais les spores wow ça parait super hein franchement c'est pas mal bah ouais c'est comme l'autre tout à l'heure c'est plutôt bien foutu et puis là il y a les enfants qui font de la campura là-bas et là-bas si tu veux après il y a des balançoires oh des balançoires la chance on ira si tu veux cool il est tout mignon ce petit parc c'est vivant il y a la capoeira les enfants du club de capoeira qui font la danse à mon avis ils sont pas tout le temps là mais par contre il y a des pans il y a des pans ils sont là tu prends ma blague ? Ben ils font toujours mes blagues mais quand c'est raconté par Ben c'est encore moins drôle en plus c'est bizarre quand même ils ont des regards un peu j'ai l'impression ils veulent un truc mais il y a tous les bébés c'est trop mignon c'est trop trop mignon enfin voilà bon on poursuit notre balade dans cette belle petite ville de pharao on va aller se poser et boire un petit verre sans fil ouais ouais ça me va ça il y a une petite terrasse là derrière et nous voici installés à une petite terrasse alors c'est Montaditos ouais c'est une petite place sympa dans la vieille ville c'est pas très loin de notre hôtel c'est juste en terme de prix pour vous dire c'est de la bière la grande bière de 50 centilitres c'est 2,50 euros et le verre de vin c'est 2 balles aussi la bouteille ou le je dirais que c'est la carave et les coca zéro, les nice tea c'est 2 non c'est pas 8 c'est ah oui il y a de la sangria aussi sangria sangria 2,50 euros les 50 centilitres ils rigolent pas c'est vraiment pas cher pour une zone qui est quand même très touristique là il est midi donc il nous reste 3 heures avant notre excursion midi 20 même ça y est on est à la bourre et voilà bon on boit un petit verre et puis on se retrouve après et nous voici installés au restaurant de l'hôtel l'hôtel où on est donc c'est Adao c'est pokeball et steakhouse et on adore les cookies et steakhouse c'est plutôt l'autre côté intérieur c'est les mêmes trucs en fait d'accord c'est le même resto donc le design est plutôt sympa donc nous on va se prendre le même plein on va prendre quinoa de gambas c'est à 16 euros 16 euros on a réservé avec The Fork alors l'avantage c'est qu'on gagne des hums il n'y a pas de réduction mais on gagne des hums qui nous font une réduction sur un prochain on est pas censorisé par The Fork non pas du tout mais je sais pas c'est notre petit délire du moment donc là on est avec Benoit et Tiffen est-ce qu'on vous les présente ou non ? là vous êtes mieux réveillés et on est vous voyez en face à la marina donc c'est plutôt cool et les prix ouais ça va c'est correct ça fait 32 pour deux pokeballs pokeballs une matinée avant l'excursion voilà donc on mange et puis après on va en excursion je vous montre ce que ça donne les assiettes une fois qu'elles arrivent Aramel le plat est arrivé c'est bon ? attends juste deux secondes excusez-moi excusez-moi vous avez sauce ? euh ça y a sauce ? euh sauce oui ? ok merci alors le petit pokeball qui est arrivé c'est très joli gamba on a des roquettes on a de l'oignon des pois chiches des etanamés tomates et le quinoa et des petites fleurs et de la salade vraiment c'est très très bien et ça coûte 16 on bute ? ouais je crois qu'il y a un manège là-bas j'espère que c'est pas lui qui vont être toujours notre bateau non il y a à voir ? allez goûte les pois chiches hum hum vous avez quand même du riz en dessous ? non il y a pas du riz en dessous quinoa ? et vous c'est bon pour manger quoi ? quinoa ? vous voulez voir ? comment ? il va le voir ben je sais plus ce que je mange alors Ben c'est un peu de bol saumon avec de la mangue et tout t'as du riz en dessous ou non toi ? ok et Thif c'est une moussaka tu voulais manger léger mais dis c'est ça ? en tout cas t'as des herbes hein la vache ils sont pas je peux les herbes dessus si tu veux bon ben voilà on mange et puis on vous donnera notre avis à la fin bon appétit bon appétit moi alors Ben c'était bon ? franchement moi j'ai bien aimé on a demandé une petite sauce une petite sauce soja un peu sucrée c'était vraiment bon franchement après c'est un peu plus cher on a payé combien ? 35 ? 35 pour une bouteille d'eau et les deux plats quoi c'est ça ça reste correct c'est le placement aussi je pense oui c'est l'endroit c'est l'hôtel mais c'était correct mais c'était bien les crevettes étaient bonnes il met le gombas mais on sait que c'est des crevettes quoi tous les produits étaient bons effectivement maintenant direction l'excursion qui va durer 3h vous pouvez partir le matin l'après midi ou plus tard pour faire le coucher de soleil aussi en plus voilà on aurait pu le faire il fallait partir à 18h il me semble c'est ça et revenir à 8h quoi et il fallait payer 5 euros plus cher c'est ça exact donc nous on est parti sur le forfait 2 îles 35 euros par personne et 3h d'excursion mais on est en groupe voilà en catamaran pas privé c'est maximum 12 personnes sur le petit catamaran vous avez plein d'offres autour vous faites juste le choix de celui que vous avez envie et selon les horaires et les discours vous voulez le faire sans groupe avec vous je crois qu'il y a du monde privatiser le catamaran il faut compter entre 300 et 400 euros pour 3h voilà c'est ça mais bon ça on est bon on a tout dit bon bah maintenant on vous montre tout ça la compagnie c'est vote tours ouais je vais vous la montrer on va vous faire un petit truc ouais c'est bon mais le frein prêt à monter sur le bateau pour la petite promenade alors on fait des touristes aujourd'hui ouais c'est clair on est en mode touristes actes on est très énervés l'excursion elle a changé en fait au lieu d'avoir regardez le petit catamaran le petit catamaran qui est là bas au lieu d'aller là-dessus et ben du coup on est sur un speedboat je sais pas un peu comme ça vous voyez là voilà un bateau gonflable quoi alors qu'on avait bien réservé pour un catamaran ouais donc c'est pas très correct je trouve surtout que là ils y vont en fait ouais mais à mon avis ils ont privatisé bah ouais mais euh c'est bizarre ben voilà bon bah on vous montre les îles quand même c'est pas grave comme ça bon mel premier stop alors c'est une île déserte il n'y a qu'un gars qui habite ici on en avait parlé un peu dans la dernière vidéo tout à fait il parle tout de ses langues a priori ouais et il est tout seul sur son île il filtre son eau c'est un pêcheur il a été autorisé à rester là dans le parc naturel parce que ça faisait 40 ans qu'il vivait là c'est très lent quand même et donc là on a 20 minutes ouais une demi heure quoi ouais 25 minutes ouais ouais c'est ça se promener un peu et se baigner si on veut se poser se baigner elle est pas très froide ça a l'air d'aller un peu très ouais ouais moi je vais peut-être aller dans l'eau bah je vous emmène avec moi allez venez on va dans l'eau et voilà alors les poissons ben il y a pas de poissons il y a pas de balle j'y suis allée aussi mais en fait je me suis rendu compte qu'au milieu de l'océan je n'avais pas mon tuba je galerais à rester là c'était bizarre mais voilà le gars je lui ai demandé pour les poissons il m'a dit ouais tu vas tu traces un trait entre le caillou et le catamaran je crois qu'il voulait juste en fait et en fait il voulait me regarder nager je pense il y a rien il y a peau de balle moi j'ai vu des mulets a priori pas des dorades c'est ça mulets et puis des petits poissons par contre l'eau elle est pas froide elle est bonne effectivement regardez ce qu'il fait à chaque fois il fait le making of donc vous pouvez aller sur son facebook voir le making of de cette vidéo non je rigole ils sont installés moi bon bah c'est parti on va remonter sur le bateau parce que c'est l'heure deuxième petit stop c'est tout mignon on est sur l'île du phare c'est pas l'île du phare je sais plus je sais plus c'est le pharaon c'est ça ? le pharelle non qu'est-ce que je raconte ? c'est quelle île ? je sais plus je sais plus je sais plus mais franchement franchement c'est très joli c'est très mignon j'aime beaucoup alors bah si c'est ça c'est l'île du phare c'est l'île du phare l'île du phare ok j'avais raison bien joué et la végétation et tout c'est comptez le nombre de fois que je dis ce gros mot dans la vidéo d'ailleurs je vais commencer à mettre des bips bientôt parce qu'on pourra plus publier les vidéos donc c'est sympa il y a une petite ruelle on se promet il y a pas grand monde alors il y a 300 personnes hors saison et en saison il y a 1000 personnes donc il y a beaucoup de logements de vacances c'est possible de venir louer des petites maisons vous voyez comme ça une personne de truc je pense qu'on est plutôt en mode 300 en ce moment que 1000 ah ouais ouais il y a vraiment pas grand monde parce que là en fait on a posé une personne je crois un chat et trois poissons c'est ça et un poisson chat bon allez on y va on vous fait voir tout ça mais elle c'est des idées de déco pour notre nouvelle terrasse pour la maison ouais c'est sympa hein je trouve que c'est assez épuré tu vois à mon avis il aime bien les trucs qui tournent je dirais et voilà Mel non je vais vous prendre une commande posée au petit bar de la plage il y en a qu'un de toute façon c'est très mims ouais c'est très mims ça fait l'ambiance un peu surfer comme ça c'est le mot des voyages des voyages mims ouais j'arrête pas de lire ça les prix ça va être correct ? ouais c'est 3 euros le verre de vin 20 centilitres il n'y a pas que le vin dans la vie non mais c'est en référence ça fait une référence logique non ? et euh vous pouvez aussi manger ouais je crois qu'ils ont des pachetelles de natin ah bah je crois que ça va faire un petit enquête ce sera très bien allez on vous montre ce qu'on prend je crois qu'il faut que le voit il ne m'a pas apporté donc je vois le verre de vin je vois beaucoup je vois s'il y a pas je vois je vois je vois je vois je vois Et voilà, bien au tour. On a fait un petit plou dans la piscine. Ouais, il est un peu fraîche. Ouais, je trouve qu'elle fait piscine municipale plus, plus, je sais pas. Ouais, mais... Bon, après, c'est quand même agréable, on va pas râler, on a une piscine et tout, c'est cool. C'est clair. Sur le rooftop, avec une vue qui est quand même super, le gars qui joue du saxo, c'est assez sympa. Et donc, avis, conseil, pas conseil, moi, je dis oui. Ouais, moi, je dis oui aussi, c'est sympa, les vues en soleil, c'est nature, il n'y a pas trop de monde non plus, c'est plutôt agréable. C'est agréable, après, finalement, le speedboat, c'était pas désagréable. Ouais, des fois, c'est pire. Ça t'appelait pas, c'était bien. Après, en plein été, peut-être que c'est bondé. Ouais, nous, là, c'était bien. Vraiment, la température était nickel. Ouais. En termes de prix, c'est pas forcément donné, 35 euros, 3 heures. C'est pas non plus excessif non plus. Mais on est en Europe, en soi, donc... C'est plutôt OK. Voilà, il faut le dire qu'à la marina. N'importe quoi. Donc, maintenant, petite douche, on va se réchauffer parce que là, on a un peu froid. Ouais, mine de rien, avec le vent, ça fait fraîche. Et ce soir, on casse le restaurant numéro 2 sur TripAdvisor. C'est un japonais. Ouais, c'est ça, un japonais, ça s'appelle Keira Sushi, japonais fusion. À 6 minutes à pied d'ici, donc facile. Et vous nous connaissez maintenant, on l'a commandé avec The Fork. Et on a une réduction de 30%. Voilà, donc on vous reprend à ce moment-là pour aller vous emmener au restaurant avec nous. La chance. Et voilà, on se retrouve changés, préparés pour le restaurant de ce soir. Qui n'est pas à 23 heures ce soir. Non, non, ce soir, c'est quelle heure, là ? C'est 20h30, le restaurant. 20h30, ouais. Donc c'est Keira Sushi, on l'a vu déjà. On aura un peu plus de lumière, comme ça. C'est à 6 minutes à pied de l'auteuil, donc ce qu'on trouve très sympa. 30% c'est fort. Oh, la lumière qui change. Il va rentrer comme ça ? Attends, tu veux, j'ai la tête qui tourne. Eux aussi, je pense. Regardez, on est explosé, quoi. Ouais, en fait, on a pris le soleil, mais on ne l'a pas trop senti avec le vent. C'était assez... Et je trouve que... Costaud, puis il fait un peu frais. Il y a beaucoup de différences de température entre genre l'après-midi et le soir. Ou alors c'est parce qu'on a pris le soleil et du coup on a froid. Donc au moins une petite veste. J'en ai qu'une. Moi, je ne peux pas, ça ne va pas. Veste, shorts, je ne peux pas. Mais au moins, on a mis des manches. Ouais, j'ai des manches. Regardez, des grandes manches. Bon, ben, on se retrouve au restaurant et puis on va regarder tout ce qu'il y a là-bas. Et voilà, c'est arrivé. Après une bonne heure d'attente, nous, on a choisi le plateau partagé. C'est un 34 pièces. Vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc il y a là, il y a un petit verre cocktail. On ne va pas vous décrire tout ce qu'il y a dedans parce que sinon, on a pour 3 jours et demi. Hop là. Ça. Ça paraît vraiment très, très bien. Je vous fais un petit plan de loin. Ça prend beaucoup de place, ce n'est pas grand-chose, je trouve. Ouais, en fait, c'est juste parce qu'il y a des petits sashimis là. Moi, je pense qu'on va l'enlever, ça. Et donc ça nous coûte 40 euros. Mais on a 30%, donc ça fait 28 euros. Voilà, voilà. Vraiment, je trouve 28 euros pour ça, c'est... On vous donnera notre avis à la fin. On va goûter tout ça. Et voilà, de retour à l'hôtel. Eh bien, les sushis, c'était bon. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très bien. Très, très bon. Varié, c'était bon, frais. Le riz était très bon, je trouve. Au prix, on les a payés, c'était super bon. Encore meilleur. On a payé 28 euros, donc, pour les 34 pièces. Voilà. Et puis... Et d'aname, on avait pris ça aussi à 3,50. Mais ça nous a coûté un euro et quelques. Deux euros, ouais. Bon, bref, c'était très bon. Ouais, mais c'était très bien. C'était bon ? Non ? C'est plutôt la manière de servir qui était un peu... Et un peu longuée, en fait. On attendait une heure pour avoir les sushis, quoi. Mais sinon, voilà, souriant, l'anana, c'est super sympa. La classe très agréable, très tranquille. Parce qu'après, on est passé sur une petite rue un peu plus loin. Où là, en fait, on s'est rendu compte. C'était là où il y avait tous les restaurants. Collés, collés. Et tous les bars. Mais là, c'est genre, c'est enchaînement de restos. Beaucoup plus animés. J'appelle ça un peu à touristes du fait qu'en fait, il y a toute la carte qui est traduite dans toutes les langues. Oui, et puis ils sont collés les uns aux autres comme ça. C'est moins agréable que la petite place ouverte. On était bien, vraiment. C'était sympa. Très agréable. Voilà, si vous voulez tester, c'est plutôt une bonne adresse. On vous le conseille, oui. Donc, on va vous laisser là-dessus. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Moi, j'ai des petits yeux et tout. Laisse tomber. Et on change de destination. Parce que Farouh, on a fait le tour. On n'a pas tout vu. Mais on a vu quand même pas mal. On a envie de voir aussi d'autres choses. Donc, on vous emmène sur les prochaines vidéos dans d'autres endroits. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, c'est un max de petits pouces bleus. Un petit commentaire si vous avez une petite question. Ou voilà. Ou juste un commentaire. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours au Portugal. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada